bonjour à tous pour faire ce joli plaid il vous faudra de la laine émis de la marque tricot que vous trouverez dans la boutique speranza moi j'ai pris quatre couleurs blanc gris gris foncé et noir vous prenez bien sûr les couleurs de votre choix c'est une laine 100% acrylique à peu près 60 mètres dans la pelote voyez elle est assez épaisse on la travaillera donc avec un crochet numéro 6 il vous faudra également des ciseaux et une aiguille à laine je vous mets toutes les quantités en barre d'infos pour faire la même que moi mais vous pouvez l'adapter bien sûr en largeur en longueur donc c'est à vous de voir c'est parti pour le tuto alors on commence par faire une chaînette multiples de 10 10 mailles par 10 mailles alors il faut faire une chaînette assez souple ou alors vous prenez un crochet un petit peu plus grand 6,5 au lieu de 6 et vous faites votre chaînette de 10 3 4 5 6 7 8 9 10 le point est un multiple de 10 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 voyez je crochète assez souple donc lorsqu'on a notre multiple de 10 pour faire 50 sans ce que vous voulez comme largeur on fait trois maillons l'air qui compte pour la première bride une deux trois la quatrième c'est là où commence donc la bride et dans la cinquième ont fait une deuxième ride puis une troisième puis une quatrième puis une cinquième cinq brides à la suite et maintenant on fait huit mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit on vient dans la maille suivante et on fait une bride de bride trois brides trois brides quatre brides et cinq brides voyez on refait huit mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit on vient dans la maille d'après et on commence notre série de cinq brides une deux trois quatre quatre cinq brides huit maille en l'air un deux trois quatre cinq six sept huit on reprend la maille suivante et on fait nos cinq brides nos cinq dernières brides une deux trois trois quatre et dans la dernière cinq voyez on a fait des groupes de cinq brides on commence par cinq brides huit maille en l'air 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 cinq brides trois mailles en l'air une deux trois je tourne le travail les trois mailles en l'air remplacent la première brides je vais dans la deuxième maille je fais ma deuxième bride ma troisième bride à la suite ma quatrième et ma cinquième huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit on passe à la bride qui vient au groupe de cinq brides dans la première on fait une bride etc on fait nos cinq brides et ce sera toujours la même séquence voyez que c'est un point très très simple et cinq brides huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit je viens dans le groupe de cinq brides suivants faire cinq brides une bride sur chaque bride une deux trois trois quatre c'est très agréable à travailler cette laine voyez on continue huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit je vais dans le groupe de brides et je fais cinq brides au dessus une une deux trois quatre et dans la troisième maille en l'air du début durant on vient faire notre dernière bride voilà ce que l'on obtient voyez des groupes de cinq brides et des petits arceaux de huit maille en l'air tout le long durant ensuite on les tressera c'est pour ça que l'on fait pour l'instant juste des arceaux à la fin durant moi je fais je change de couleur je fais deux rangs de chaque couleur à vous de voir moi je fais blanc gris clair gris foncé noir etc je reprends blanc etc donc à la fin du rang au lieu de fermer la bride et je refais la bride avec vous je fais ma dernière bride je passe deux boucles je laisse comme ça et je finis la bride avec une autre couleur alors je vous montre je prends ma nouvelle couleur et je finis la bride avec comme ceci et puis je continue alors on coupe le fil blanc et on vient faire un nœud avec le gris pour maintenir la maille on viendra rentrer les fils à la suite une deux trois mailles en l'air qui remplace la première bride je tourne le travail et je continue cinq brides voyez c'est vraiment très facile deux trois quatre cinq une fois qu'on a nos cinq brides ont fait nos huit mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit on va dans les brides suivantes et ont fait cinq brides une deux trois quatre cinq etc tout ce qu'il faut retenir c'est cinq brides huit mailles en l'air tout le long du travail et on change tous les deux rangs de couleur ensuite on traitera les petits petits arceaux pour faire une grosse chaînette et il y aura donc des rangées de chaînette tout le long donc je vous montre où j'en suis pour mon propre plaid j'ai fait deux rangs de blanc de rangs de gris clair de rangs de je vais faire le deuxième rang de gris foncé vous voyez vous voyez vous voyez ce que ça donnera avec les tresses tout le long donc vous voyez je suis ici je fais une dernière bride c'est très facile on peut le faire sans se prendre la tête une deux trois quatre je prends un peu de fil cinq six sept huit je passe aux brides suivantes etc cinq brides c'est vraiment très très facile et le résultat est magnifique qu'on change de couleur ou pas le résultat est vraiment bluffant vous avez vu les photos mais je vous en remettrai à la fin de la vidéo vous voyez ce que ça donnera donc ensuite une fois que j'ai fini mes deux rangs de gris foncé je vais faire du noir et je reprends blanc gris clair gris foncé noir voilà moi je fais ces assortiments de couleurs il y a énormément énormément de choix de couleurs pour cette laine donc je vous laisse aller voir dans la boutique speranza je vous ai mis le lien donc en dessous vous pouvez choisir les coloris de votre choix pourquoi pas faire aussi des couleurs flashy ça c'est très sympa aussi regardez le rendu voyez c'est très doux très moelleux vraiment idéal pour faire un plaid donc on continue moi j'ai fait exactement je vais vous dire 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 my au départ et je vais continuer en faisant des rangs et des rangs et on va se retrouver lorsque le lorsque le plaid est terminé alors on continue 5 brides 8 mailles en l'air 5 brides 8 mailles en l'air etc je vous retrouve lorsque mon plaid est terminé voilà j'ai fini mon avant dernier rang j'avais commencé par deux rangs de blanc je finis par deux rangs de blanc donc je fais un seul rang de blanc à l'avant dernier rang on va venir faire les tresses vous voyez on va venir tresser alors pour tresser on prend donc le bord de notre petit plaid je prends la première boucle je fais un demi tour je prends celle de derrière je la rentre à l'intérieur je fais un demi tour toujours dans le même sens le demi tour je prends celle qui vient je la rentre je fais un demi tour je prends la boucle qui vient je la rentre à l'intérieur et je fais un demi tour voyez je prends la maille qui vient je la rentre à l'intérieur et je fais un demi tour alors je vous montre à nouveau on est comme ceux ci avec notre premier rang on prend la boucle on fait un demi tour au départ on fait un demi tour directement on rentre la boucle suivante à l'intérieur on la ressort et on fait un demi tour je rentre la boucle suivante à l'intérieur je la sors et je fais un demi tour je rentre la boucle suivante je fais un demi tour et etc jusqu'en haut voilà j'arrive au bout de mon tressage un demi tour la prochaine à l'intérieur un demi tour la dernière à l'intérieur et je fais aussi un demi tour sur la dernière je viens placer un marqueur alors moi j'ai pris des petites barrettes comme ça je vous mets le lien en barre d'infos une barrette ici et une barrette dans la maille pour la tenir dans le bon sens alors on fait ça surtout toutes les boucles vous voyez tout tous les arceaux alors moi il n'est pas très large mon mon plaid n'est pas très large mais il est un peu long vous voyez j'avais fait donc comme je vous avais dit 24 24 motifs c'est pour mettre sur les genoux vous voyez donc ça suffit largement c'est quelqu'un qui m'a demandé un plaid pour mettre sur les genoux donc voilà vous pouvez même finalement j'ai pensé on peut même le mettre sur les épaules parce que bon il est très il est long quand même mais ça peut bien réchauffer voilà donc on a fini tout notre tressage vous voyez l'effet que ça donne j'adore j'adore ce relief et puis c'est bien chaud même vous pouvez même le mettre au pied du lit parce qu'il est pas très très large moi j'ai voulu le faire long après vous pouvez faire bien sûr moins de moins de points vous pouvez le faire comme je vous disais au début de la vidéo à la longueur de votre choix vous pouvez faire on va dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14, 16, 18, 18 motifs vous voyez 18 motifs c'est déjà assez large et vous ferez donc quelques rangs de plus avec le même nombre de pelotes que moi tout est en barre d'infos moi je pense que ma largeur comme ça c'est suffisant je vous le mesurerai à la fin donc voilà on a fait notre avant dernier rang on a monté toutes les chaînettes voyez maintenant on va finir le dernier rang alors je reprends mon crochet on fait le même rang que d'habitude une deux trois mailles en l'air je tourne le travail je viens faire mes cinq brides comme à tous les rangs alors la première ce sont les trois mailles en l'air la deuxième la troisième la quatrième alors j'enlève le marqueur la quatrième la cinquième je passe dans la boucle voyez la boucle qu'on avait fait je passe dedans je passe au crochet à l'intérieur je n'en tiens pas compte et je commence la première bride de l'autre côté et je passe sous toutes les boucles avec la maille voyez pour qu'elles soient attachées et je continue deuxième bride troisième bride j'enlève le marqueur quatrième bride cinquième bride à la cinquième bride je passe dans la boucle que je viens de faire voyez j'avais fait la boucle ici là elle est comme ceci je fais un demi tour je la passe à l'intérieur je n'en tiens pas compte et je fais ma première bride du groupe des cinq suivantes je fais une bride j'arrive comme ceux ci j'ai les deux mailles sur le crochet et la boucle au milieu un jeté je passe les trois j'ai ma première bride de fête je continue deux trois quatre moi j'avais planté le marqueur dans une maille donc je l'enlève cinq je vois la boucle je regarde qui est bien le demi tour de fée je la passe comme ça au crochet sur le crochet je viens dans la première bride ici du groupe de cinq suivants je fais ma bride je passe deux boucles il me reste deux boucles sur le crochet plus vous voyez plus la grosse maille un jeté je passe tout en une seule fois je passe les trois les deux mailles et la boucle en même temps j'ai ma première bride de fête deux je prends un peu de fil trois j'enlève mon marqueur quatre cinq donc cinq bris je vais faire ma première bride et avant ça je prends la boucle la dernière que j'avais faite quand on a tricé des mailles je regarde que le demi tour soit bien fait je passe dans le crochet et je fais une bride un jeté je pique je sors un fil un jeté je passe deux boucles et un jeté je passe les deux dernières boucles ici plus la maille voilà ce que ça va donne et je continue donc la première bride est faite 2 3 4 j'enlève le marqueur pour la cinquième 5 je viens prendre la dernière boucle de ma chaînette de ma grosse chaînette je regarde qu'il est bien le demi tour et je fais ma première bride un jeté je pique je ressors le fil un jeté je passe deux boucles et un jeté je vais passer les deux boucles plus la chaînette voilà on a fait notre première bride en attachant la chaînette je vous montre vous voyez ce que ça donne le fini est bien net je continue cette opération jusqu'à la fin du rang et on se retrouve voilà j'arrive au bout de mon rang je finis mes dernières brides et la dernière dans la troisième maille en l'air voyez la chaînette est attachée alors je coupe le fil je fais une maille en l'air je tire le fil voilà notre plaid de pratiquement terminé alors je vous le mets voilà pour que vous voyez bien façon je vous fais des photos pour vous montrer dans l'ensemble ce que ça donne j'adore ce point donc moi je vais faire juste un tour de deux mailles serrées pour finir le plaid mais vous pouvez très bien le laisser brut comme ça voyez même sur les côtés voyez c'est très net donc à vous de voir moi je vais faire un tour de mailles serrées je vous montre ça tout de suite alors on se place du côté de la chaînette je viens piquer dans la première maille je sors le fil je fais une maille en l'air et une maille serrée au même endroit et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles en englobant les fils comme ça ils seront cachés voilà je fais une maille serrée dans toutes les mailles que je trouve voyez lorsque le fil est caché on vient le couper comme ceci et je continue mes mailles serrées donc là on voit très bien les mailles donc une maille serrée sur chaque maille je vous rejoins au bout de rang pour vous montrer l'angle j'arrive au bout du rang je finis mes dernières mailles serrées la dernière sur la troisième maille en l'air du début du rang voilà le rang vous voyez de terminé je fais deux mailles en l'air pour tourner une deux et ici dans toutes les brides on va faire deux mailles serrées jusqu'au bout alors une et deux pour la prochaine deux alors vous pouvez faire voyez on voit là le point de la bride et le creux on peut faire une ici et une sur la bride ici pareil à la jointure ont fait une maille serrée sur la bride une maille serrée à la jointure une maille serrée sur la bride là vous voyez une maille serrée à la jointure des deux on pique on fait une maille serrée sur la bride une maille serrée vous voyez pour que ça soit régulier comme de l'autre côté je continue donc à faire des mailles serrées tout le long une fois sur la bride une fois à la jointure des deux voyez une fois dans la bride une fois à la jointure des deux une maille serrée sur la bride je prends un peu de fil une maille serrée là oui on voit très bien le trou je fais ça jusqu'à la fin du rang à la fin du rang je fais la même chose de maille en l'air et je recommence tout le long les mailles serré je refais un angle et je reviens je vais remonter donc ici avec donc une maille serrée dans chaque bride et une à la jointure on se retrouve à la fin du rang voilà j'arrive au bout de mon rang je vais donc dans l'angle faire une maille serrée de maille en l'air et je m'attache la première avec une maille coulée voilà je peux couper le fil je fais une maille en l'air je tire le fil et je vais venir rentrer le fil à l'arrière dans les mailles voilà notre plaid notre petit plaid est un petit plaid comme je vous dis juste pour mettre sur les genoux ou pourquoi pas le mettre sur les épaules je vous ferai des photos pour vous montrer vraiment le châle le plaid entièrement voilà alors j'ai mesuré le plaid il fait 95 en largeur sur un mètre 40 de longueur vous voyez il est beaucoup moins large que long mais comme je vous disais c'est volontaire donc je vous mets des photos bien sûr vous verrez beaucoup mieux vous verrez dans l'ensemble comme je vous disais et j'adore ce point c'est très facile à faire et vous voyez un rendu vraiment superbe si mon tuto vous a plu mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao